Pour ceux qui me suivent depuis un moment, tu sais que j'ai un bagouane chrétien à la base. Oui, j'ai grandi à l'église, j'allais pratiquement tous les week-ends à l'église. Donc du coup, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet de pourquoi les gens spirituels ou les gens religieux, en général, n'ont pas d'argent. Donc ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est devenu une chaîne religieuse ici ? Hein ? Il passe de Adam 22 à être religieux ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi. Je pense que c'est une vidéo qui va faire plaisir parce que là, du fait, que tu sois religieux ou pas, que tu sois spirituel ou pas, reste sur la vidéo. Et ce que je pense que ça va te concerner aussi, c'est quand je pense qu'on a des concepts dans notre tête qui nous empêchent de devenir riche. Et surtout quand tu as grandi à l'église. Et en plus, même cette croyance-là de l'église, elle s'étend même pour les gens qui sont athées ou les gens qui croient à l'univers ou tout ce que tu veux. Ok ? Donc reste quand même, reste quand même. Ok ? Donc moi, j'ai toujours cette dualité. Pendant un moment, j'ai cette dualité entre vouloir faire de l'argent. Je sens que c'est bien quand même de faire de l'argent. Et en même temps, tout ce bagouine, cette éducation religieuse, chrétienne, qui est un petit peu contre l'argent. Alors que finalement, dans la Bible, bref. Alors que finalement, dans les écrits, ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Tu vas me dire que tout le monde a sa manière d'interpréter les passages qu'ils veulent. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Et si cette vidéo peut aider au moins une personne à se dégager de ça et de comprendre pourquoi, ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu vas gagner de l'argent. Et comment remédier à ça ? Je serai content. Première croyance qu'il va falloir retirer directement de ta tête, c'est que l'argent n'est pas magique. Je sais qu'il y a toujours cette histoire de bénédiction. C'était spirituel, tu es bien, tu es gentil. Tu ouvres la porte aux gens, tu donnes de l'argent aux pauvres, etc. L'univers où Dieu va te bénirera. Non, ça ne marche pas comme ça. Je sais que… Alors, je te préviens tout de suite. Ce que je vais te dire, ça va te faire… ça va te bouger dans tes croissances. Tu vas te dire « Non, ce n'est pas vrai ! » Ça ne marche pas comme ça. L'argent n'est pas magique. L'argent ne tombe pas du ciel. Il ne va pas y avoir un mignon qui va apparaître sur ton compte parce que tu as été gentil. Parce que tu as été spirituel. Ça, il faut que tu t'enlèves ça dans la tête tout de suite. Parce que sinon, tu vas être malheureux. Oui, mais les histoires que j'ai lues… Je te dis, aujourd'hui, là, spirituel ou spirituel, l'argent, ça ne va pas tomber du ciel. Je ne dis pas que la bénédiction n'existe pas. Je dis simplement que le truc de « Tu vas t'enrichir, là ! » Tiens, l'argent t'en comme ça ? Non. Deuxième croyance qui fait que les gens spirituels en général sont pauvres, c'est qu'ils assimilent l'argent à la racine du mal. L'argent n'est ni bien ni mal, ça, il faut que tu t'enlèves ça dans la tête. Les riches ne sont ni des salauds, ni ceux-ci. Tout ça, il faut que tu t'enlèves ça dans la tête. L'argent est juste un outil. Point barre. C'est neutre. C'est comme un couteau. Ça peut tuer quelqu'un ou ça peut faire une bonne recette de cuisine. Mais c'est tout. L'argent est neutre. Il faut s'enlever ça. C'est juste un outil. Troisième chose et qui rejoint un peu le premier, c'est que ce n'est pas parce que tu travailles dur et que tu fais les choses bien que tu vas gagner de l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça, l'univers ne va pas te récompenser, Dieu ne va pas te récompenser parce que tu as travaillé dur. Ça n'a rien à voir. Je sais que ça va être dur à avaler pour certaines personnes, mais ça n'a rien à voir. Tu n'es pas récompensé, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent, tu ne vas pas t'enrichir parce que tu travailles dur. Tu vas gagner de l'argent si jamais tu as une offre à proposer à un marché. Il y a un marché qui est intéressé par ce que tu proposes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire « Comment ça se fait que lui, c'est un vendeur de drogue ? » Moi, je travaille tous les matins, je me lève tous les matins à 7h du matin, je travaille, je suis gentil, j'ouvre la porte, je laisse ma place au métro aux personnes âgées et lui, il vend de la drogue, il fait plus d'argent que moi. Comment ça se fait ? Ça se fait qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois gentil ou pas. L'argent répond juste à la loi de l'offre et de la demande. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour pouvoir acheter de la drogue, ils vont acheter de la drogue. Et leur argent, ils vont utiliser pour pouvoir le donner au dealer qui va leur vendre de la drogue. C'est aussi simple que ça. L'argent ne se préoccupe pas de savoir si jamais c'est bien ou pas moralement de vendre de la drogue et s'adapte. Et ça, c'est pour tout. Donc non, ce n'est pas parce que tu travailles dur ou parce que tu fais des choses bien. Pareil, si tu travailles dur mais tu ne travailles pas intelligemment, tu ne gagneras pas d'argent. Si jamais tu travailles dans un endroit où tu peux travailler dur, faire, je ne sais pas moi, 12 heures à passer le balai, comme ce n'est pas une compétence qui est valorisée sur le marché, tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. Donc il faut travailler intelligemment aussi. Si jamais tu veux travailler dur, en tout cas si jamais tu veux t'enrichir. Donc non, Dieu ne te doit rien, l'univers ne te doit rien. Ce n'est pas parce que tu travailles dur que tu vas gagner d'argent. Non, il faut que tu travailles intelligemment et que tu vendes quelque chose à un marché qui est intéressé par ce que tu vends. Ce qui va m'amener sur le point suivant, si les gens spirituels en général sont pauvres et n'ont pas beaucoup d'argent, c'est tout simplement parce qu'ils ne se forment pas. Ils lisent seulement leurs livres, mais ils ne lisent pas les livres sur comment manager son argent, comment s'enrichir, comment devenir riche, comment investir, comment faire du marketing, etc. Et ça évidemment, c'est aussi valable pour les gens qui ne croient en rien. Si jamais tu n'apprends pas à gagner de l'argent, ça ne va pas venir du ciel aussi, ça ne va pas tomber du ciel, ça n'existe pas. Point suivant, tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes. Avant de chercher des trucs magiques de pourquoi je ne gagne pas d'argent, des trucs qui sont juste basiques. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, c'est sûr que tu ne vas jamais t'enrichir. Donc tu n'arrives pas à gérer ton argent tout simplement. L'avant-dernier point, c'est que tu n'investis pas. Donc je t'ai quand même mis les basiques parce que c'est la base, tu n'investis pas. Si jamais tu n'investis pas, tu ne gagnes pas d'argent. Les gens qui s'enrichissent, c'est les gens qui investissent. Pour investir, il faut déjà savoir ne pas dépenser plus son argent que ce que tu gagnes. Comme ça, tu mets de l'argent de côté que tu peux investir directement. Et après, ton argent, il travaille pour toi. Le but, c'est que ton argent doit travailler pour toi. Si toute ta vie, tu es en train de travailler pour pouvoir gagner de l'argent, tu vas mourir comme ça. Il faut qu'à un moment donné, c'est soit ton argent qui travaille plus dur que toi pour pouvoir multiplier cet argent-là. Je ne sais pas si jamais tu m'as compris. Mais en gros, il faut que tu investis sur l'argent pour que ton argent se multiplie tout seul, sans que tu aies besoin de travailler. Sinon, tu travailleras toute ta vie. Et c'est le seul chemin d'enrichissement. Et regarde autour de toi, personne n'investit. Et le dernier, classique, tu ne sais pas d'avoir plusieurs sources de revenus. Ça veut dire que ça peut être par la création d'un business en ligne. Tu peux vouloir créer un business en ligne pour avoir un complément de revenus. Ou tu peux aussi développer ce même business en ligne-là pour aller encore à l'étape au-dessus et être indépendant financièrement. C'est ce que je te partage d'ailleurs dans Zayon, mon groupe des 10%, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, où je te montre comment créer ton business en ligne avec toutes les stratégies pour atteindre minimum les 5 000 euros par mois, comment investir dans les cryptos, comment même être trader, parce que tu as accès à toutes mes formations en fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Investir dans l'immobilier, investir dans les startups, trader les crypto-monnaies. Enfin, il y a énormément de choses. Je t'en parle dans Zayon. Après, si jamais tu veux un truc gratuit, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Ça te mettra déjà un petit peu dans le bain et voir un petit peu ce qui est possible ou pas. Et puis voilà. Donc les gars, on lâche rien. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, on parle du tout ici. Si jamais je vois que ça ne t'intéresse pas, je ne vous referai plus ce genre de vidéo. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis avec ton camp.